Alors le dernier Tigre Rouge c'est tout d'abord l'histoire d'un ancien résistant qui n'est pas un résistant de la première heure et qui s'en veut un peu, qui culpabilise énormément de s'être engagé sur le tard et comme beaucoup de gens, qui a un traumatisme fort lié à la seconde guerre mondiale et qui à la libération ne peut pas retourner à la vie civile. Il se rend compte d'une manière assez malheureuse que la guerre est devenue son métier et donc il s'engage dans la Légion étrangère et il part après quelques mois de formation très rapidement pour l'Indochine. Et donc comme beaucoup de soldats de cette époque qui débarquent là-bas, il y a un choc d'essence, un choc culturel inouï. Il participe à cette guerre qu'on n'est pas vraiment une au début. Il s'habitue aux patrouilles, aux attaques, aux raids sporadiques du Vietmine. Et au début tout se passe bien pour lui, c'est un conflit de routine on va dire. Et jusqu'au jour où il tombe dans une embuscade tendue par des vietnamiens et à laquelle participe un occidental. Et très rapidement il devient obsédé par ces adversaires-là. Il se demande pourquoi un occidental se bat du côté vietnamien et il veut à tout prix comprendre qui il est, si c'est quelqu'un qui a grandi ici, si c'est quelqu'un qui est envoyé par Moscou pour aider un futur gouvernement d'aspiration communiste. Et donc c'est l'histoire de cette traque sur tout le conflit indo-chinois entre ces deux hommes. Décider de planter une intrigue historique, c'est pas une décision qui vient immédiatement, en tout cas pour moi ce n'était pas le cas. C'est un long processus de maturation. Il y a beaucoup de points d'intérêt qui se croisent, on va dire. Il y avait mon attirance pour la culture vietnamienne, pour l'histoire d'une manière très globale, pour l'histoire de la décolonisation en général. Et il se trouve que la guerre Indochine, c'est un des premiers conflits de décolonisation. Il est assez brutal, assez tôt. Et je me suis rendu compte que c'était, c'était un conflit que, en tout cas, moi je connaissais mal et sans généraliser. C'est vrai que concernant cette zone du monde, on a plus été abreuvés et en fiction et en documentaire. On a plus été abreuvés par tout ce qu'est l'histoire américaine et ce qu'on appelle la seconde guerre du Vietnam. Et qu'on a du mal, alors que c'est l'histoire de la France, à situer un peu ce conflit indochinois, à part la défaite de Dien Bien Phu, mais souvent pour des raisons différentes. J'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le conflit et à m'intéresser à la partie militaire, sachant que je ne suis pas du tout familier de ces choses-là. Et ce qui frappe, c'est que c'est un conflit dans lequel a beaucoup été engagé la Légion étrangère, que c'est un corps qui est fascinant pour le monde entier parce que unique et très spécial dans son fonctionnement. Parce que c'est un corps de l'armée française qui comporte très peu de Français, avec l'idée que les soldats se battent pour obtenir cette nationalité, quelque chose de très républicain comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que le pourcentage de Français au sortir de la seconde guerre mondiale est en plus presque historiquement faible. C'est un peu plus de 5%. Et que dans ce corps, il y a des gens qui ont combattu pendant la seconde guerre mondiale, aussi bien du côté des alliés que du côté nazi. Il y a des partisans de Mussolini qui se retrouvent avec des russes, des tchèques, des anciens nazis ou des anciens collabos, des gens qui ont participé activement à Vichy qui se retrouvent avec des résistants communistes. Donc il y a... Voilà, c'est en 46, on oublie les rancœurs passées et on décide de faire corps et d'aller se battre à l'autre bout du monde pour une cause qu'on ne comprend pas très bien, pour des enjeux qui dépassent un peu le simple soldat. D'autant qu'il y a un vrai hiatus entre les spécialistes du terrain indochinois et le haut commandement qui est souvent déconnecté de ce pays très spécial, de la culture de la guerre qu'ont les vietnamiens et de la réalité du terrain. Ce qui explique notamment le très mauvais choix avec le recul de l'histoire, c'est facile, mais de Dien Bien Phu qui est une cuvette très excentrée et presque pas sur le territoire viet. Donc il y a un travail de documentation et voilà, c'est des intérêts qui se croisent, qui font qu'un jour on essaye de raconter ou on a l'envie en tout cas de tester son histoire fictionnée, sa petite histoire dans la grande. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça du jour au lendemain, il a fallu quand même accumuler de la documentation et être sûr surtout de l'histoire que je voulais raconter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le contexte était fort et qui m'intéressait que je me devais de trouver une histoire qui allait rentrer dans ce contexte. Si jamais l'histoire trouvée ne m'avait pas convaincu, je serais passé à autre chose. Je préfère me raconter l'histoire que je veux, qui m'intéressent dans un contexte historique moins fort. Mon objectif c'est vraiment le roman, je ne veux pas être jugé sur l'exhaustivité de ma documentation ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est plusieurs strates qui s'accumulent et qui font qu'un jour on se décide à creuser pour voir si jamais l'histoire elle tient aussi dans ce théâtre parce qu'on peut on peut difficilement en bouger les contours parce que même si on peut tricher sur les marges il y a quand même un compte rendu assez précis de ce qui s'est passé, des batailles, des forces en présence et voilà l'objectif c'était aussi de ne pas trahir ça et de plier l'histoire pour qu'elle rentre là dedans.